Comment est l'ufologie en Belgique ? Actuellement. Avant et aujourd'hui ? Avant ? Mais en Belgique, l'ufologie a connu une longue évolution, évidemment comme dans tous les pays. Elle a commencé quand là-bas ? Commencer quand ? Ça je ne sais pas, parce qu'au début c'était trop jeune, pour m'y intéresser, mais avant que je rencontre ces personnes californiennes à Sobebs, je ne connaissais pas l'existence de groupes hyphologiques en Belgique. Qu'est-ce qu'il y avait ? Il y avait à Anvers, dans la région flamande, le Bufois, qui était la succursale adamskiste belge, c'était la section belge de l'IGAP, International Get-Aquainted Programme, qui était littéralement le programme de mise en contact, de prise de connaissances, je t'aurais dit Get-Aquainted, puisqu'il essayait de communiquer au monde la nouvelle, que les extraterrestres étaient là. Donc, à part le Bufois, et même si j'avais eu vente en existence, je n'y aurais pas adhéré, vu sa tendance. Louis, c'était un groupe qui existait assez longtemps, qui publiait évidemment une revue, mais qui était donc très orientée. C'était une revue, que je rappelle cultiste, mais qui était une revue, qui était de disciples, d'en contacter. Alors, il y a eu pendant très longtemps aussi, bien avant la Sobech, mais elle était assez confidentielle, je ne sais pas, elle était à Bruges, toujours en région flamande, bien que c'était des gens francophones, c'était... Le Bufois a publié sa revue en français, c'était des... À l'époque, il y avait encore, envers, une bourgeoisie francophone, maintenant quasi éteinte, maintenant dans la région flamande, même les bourgeois, les aristocrates parlent flamand aussi. À l'époque, il y avait encore une minorité francophone, surtout parmi les hautes classes de la société, en Flandre. Donc, le Bufois était en Flandre, mais sa revue était en français. Alors, il y avait donc le Gézague de Jacques Bonabot. Lui, c'était un francophone établi à Bruges, en Flandre, parce que c'était un militaire, il était casernier là-bas, tout simplement. Là, la revue de Jacques Bonabot, elle a été publiée tantôt en bilingue, tantôt il y a eu une version française distingue, une version flamande. Ça a été un peu varié au fil du temps, elle a changé de nom, qui essaie de paraître, repris sa publication. Bonabot, je pense qu'il vit encore, mais on n'a plus guère de nouvelles de lui. Un gars qui a fait beaucoup de boulot en ufologie belge, mais qui était un peu plus cyclotimique, je dirais. Il mettait fin à sa revue, puis la reprenait quelques temps plus tard. Dans ce que c'est fondé, il a commencé par dire, « Je fonds ma revue dans cette aide de la Sobebs. » « Très bien, » dit Lucien Clairbeau, « Monsieur Bonabot vous accorde une rubrique permanente dans Infoespace, vous vous exprimez autant que vous voudrez, on vous fait confiance, sur la qualité exacte que vous ferez. » Les mois passent, on n'a jamais vu rien arriver d'article de Bonabot, et quelques mois après, il a relancé sa propre revue. Donc un gars assez solitaire, qui a fait du bon travail, ce n'est pas un gars assez sérieux, mais très solitaire, très cyclotimique, donc qui n'a jamais été capable de collaborer avec d'autres, du fait que son caractère, son petit groupe ne s'est jamais fourrétendu, resté d'envergure très limitée. Mais enfin, lui et son groupe existaient depuis très longtemps. Alors, côté néerlandophone, il y a eu plusieurs groupes, plus ou moins sérieux, plus ou moins locaux. À l'époque de la vague belge, on a dit la vague belge, surtout francophone. Alors, les flamands s'intéresseraient-ils moins aux ovnis ? Alors, d'après un ufologue flamand, je suis toujours de même en contact, William Van Ustrecht, à l'inverse, qui lui publiait, mais c'est maintenant une revue en irlandais, dont j'ai quelques exemplaires, lui m'a dit, bon, là, je parlais à un pur flamand, qu'il n'y a pour lui aucune raison de penser que les flamands soient pour quelques raisons culturelles moins intéressés aux ovnis, il y a simplement le fait qu'il n'y a jamais eu en Flandre un groupe d'envergure d'assobebs. Il ne pense pas que ce soit lié en quoi que ce soit à une hypothétique mentalité flamande, mais que c'est parce qu'il n'y a pas eu en Flandre un gars ayant, disons, un sens du commerce, il faut bien le dire, c'est à ce sens-là qu'il avait, comme le Saint-Claire-Bourg. J'y reviendrai peut-être un peu plus tard, parce que l'assobe, c'est un gros sujet, évidemment, qu'il n'y a pas eu un dynamiseur, un gars qui a su trouver, nouer des contacts avec la presse, avec la télé aussi, avec la radio, un gars qui avait un bagou, qui savait convaincre les gens pour lui s'encrire. Il n'y a pas eu un homme pareil en Flandre, c'est pour cela, selon William Valutrec, qu'il n'y a pas eu de gros groupes en Flandre, et l'assobebs avait à un moment pensé à faire une version néerlandophone d'un froid espace. Cela n'a pas pris, parce qu'on n'avait pas de personnes qui auraient pu s'occuper de cette revue. On avait commencé à traduire quelques articles d'un froid espace en Irlandais, puis on a arrêté, parce qu'on n'a pas trouvé de répondants côté flamand. Il y a eu quelques groupes locaux, et au moment de la vague belge, on s'est dit qu'il y a beaucoup moins de cas en Flandre. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement, selon les uflocs flamands eux-mêmes, parce qu'il n'y avait pas assez d'uflocs flamands qui pouvaient récolter les cas, que ce n'était pas assez connu, que leur nom ne paraissait pas d'un presse flamand, donc l'assobebs, c'était paru toute la presse francophone, et que donc, il ne faut pas croire que les flamands avaient tendance à moins avoir d'ovnis. Et d'ailleurs, la seule province flamande où il était un homme est pas mal devenu au cours d'un vague belge sa princesse de Limbourg, parce qu'il avait là deux choses. Un petit groupe ufologique bien implanté, localement, et un journal local, également bien implanté. Utboland Vandenberg est un journal local que pratiquement tout le monde lit dans le point de Limbourg, et qui ont passé un appel à témoins du théo-pulphologique local. Ils ont eu des témoins. Dans les autres régions de Flandre, il n'y a pas eu cette synergie entre un groupe local et un journal local. Donc, l'ufologie à Flamande a toujours plus ou moins végété. Alors, le groupe de Venutrecht a publié pendant, pas de temps, une revue, très bien faite d'ailleurs, très sérieuse, et malheureusement, ce qui est en publié est en irlandais, je dis toujours qu'il faudra trouver le temps un jour de traduire quelques articles du SVLT, c'était le study group pour Vrême de Luxembourg, le thé final étant pour Tidescript périodique, parce qu'il y a des jeux très intéressants qui ont été publiés. Et Venutrecht est quelqu'un qui est donc progressivement devenu sceptique. Et donc, il est, il intervient sur la liste de la liste de discussions internet en anglais, bien entendu, parce que les gens ont des diverses actualités. Alors, là, sur la scène flamande, donc, le SVLT, le SVL de Venutrecht n'est plus actif que sur internet maintenant, comme beaucoup d'autres groupes. Alors, il y a un autre petit groupe flamand qui s'est fondé il y a quelques années, le UFO Meltpunt, qu'on pourrait traduire comme point de rencontre qui lui aussi agit et c'est un petit groupe que l'on m'excuse, de gens qui ont l'air sceptiques aussi. Depuis quelques années, ils recueillent des maniages en région flamande de la Belgique et font des enquêtes. Ils diffusent leurs enquêtes sur internet. ce sont des gros contenus d'enquête. Une enquête, pour eux, ça fait 15-20 pages. C'est du sérieux. Et c'est une enquête qu'on peut les télécharger sur internet. Mais bon, c'est en irlandais, alors, je ne doute que beaucoup de Français les téléchargent. J'ai fait l'effort, parce que, tu vois, mes souvenirs en irlandais sont tout de même un peu lointains. J'ai fait l'effort dans les runes intégralement et c'est du sérieux. C'est des enquêtes vraiment sérieuses qu'ils font. et, il faut bien dire que, faisant des enquêtes sérieuses jusqu'à présent, il ne semble pas avoir pu se mettre en un cas fort, un cas qui résiste sous la dent. Donc, voilà la scène flamande actuelle des petits groupes locaux, dont certains, comme Sylvain Utrecht et l'UFO-Meltpunt, ce sont un travail qui me paraît très sérieux. Côté francophone, donc, avant la sub-up, il y avait déjà eu des petits groupes. on peut considérer Bonaboc comme groupe francophone parce qu'il y a bien que Habitants-Brusse, ces revues étaient essentiellement publiées en français, parfois quelques textes en néerlandais. Il y a eu des groupes locaux, notamment des succurses à le groupe français. Il y a un moment où Est-Oueny avait eu une petite section belge, mais ça a du risque d'Url-les-Roses. Donc, depuis la disparition de la SOBEPS, évidemment, je peux dire que la SOBEPS a dû être par rapport à la taille du pays un des plus grands groupes ufologiques qui n'aient jamais existé. Parce que la SOBEPS, à un certain moment, a frisé ou même peut-être dépassé les 2000 membres. Il faut savoir que, d'après les écoles que j'ai eues, parce que le chiffre exact n'a, je pense, jamais été divulgué, LDLN en France, qui est la plus grosse revue française d'Ufologie, par son lectorat, je pense que le LDLN n'a jamais dépassé les 5000 abonnés à la plus grande époque. 5000 abonnés pour un pays qui devait à l'époque faire 50 000 débitants contre 2000 abonnés en Belgique pour la partie francophone essentiellement, c'est-à-dire 4 millions débitants. On voit le rapport. Donc, c'est vraiment un succès phénoménal qu'il y a une SOBEPS sur le rapport à la taille du pays. Il y avait quelques abonnés étrangers, bien sûr, quelques abonnés en région flamande également, mais essentiellement, c'était les 4 millions de francophones belges qui étaient le principal lectorat. Alors, donc, au fil du temps, ça s'est effiloché. La vague belge va relancer la machine à un moment. Le premier livre, sa vague belge, s'est très bien vendu. Le second, très mal, parce qu'entre-temps, là aussi, le soufflé était retombé. Et puis, il y a un second élément qui a joué dans la mévente du second volume. Il est sorti, justement, d'un autre affaire du trou, qui occupe le parent et qui occupe le parent. Alors, l'annonce d'un livre qui s'est obtenu dans ces conditions-là, alors que la Belge pleurait les enfants assassinés, évidemment, elle s'est tombée à plat. Alors, après la fin de la décès de la SOBEPS, donc, Lucien Clabeau désirait arrêter. Quelques membres de la SOBEPS ont fondé le COBEPS, c'est-à-dire, 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 la société belge, le comité belge d'études de fin de spatiaux. COBEPS, où certains membres très actifs de la SOBEPS ne sont plus, donc, Michel Bougard n'en a plus de relatifs, par exemple, mais, on y trouve des gens comme Patrick Ferrin, Léon Brénig et Auguste Mécène qui, eux, sont demeurés actifs. Donc, ils ont un réseau d'enquêteurs, ils font des enquêtes, donc, qui sont diffusées, là aussi, sur Internet. Comment est perçue l'ufologie française en Belgique ? Quel regard ils portent sur... Je ne pourrais plus le dire pour l'époque récente. Pour avant, par exemple. C'est tout de même, bon, c'est tout de même, trente-sept ans où j'ai quitté la Belgique, mine de rien. Avant, l'époque antérieure, quand j'étais à la SOBEPS, c'est ma principale expérience l'ufologie belge, c'est bien sûr la SOBEPS, nous avions des relations avec l'ufologie française. La SOBEPS avait de bonnes relations avec le Gépa de Fouéret, notamment, parce que le Gépa était un groupe sérieux qui a compris, lui, que la SOBEPS faisait du travail sérieux aussi. Donc, on a eu des bonnes... Lui, en la nuit, les contacts ont été beaucoup plus épisodiques. On avait eu des contacts aussi avec un groupe qui était sur la côte d'Azur, c'est l'ADEPSE. Il y avait l'ADEPSE Méditerranée, l'ADEPSE Atlantique, c'était des groupes qui avaient la détection d'OVNI. C'était l'association de la détection et l'étude des fins de spatiale. Et on a eu de bons contacts, on a échangé des textes, on a publié des textes à eux avec l'ADEPSE Méditerranée, à part le Gépa et l'ADEPSE Atlantique. Oui, on a échangé les courriers aussi, avec la SOBEPS, il y a eu de bonnes relations avec Pierre Guérin, avec Jean-Pierre Petit, avec Aimé Michel, enfin, on avait eu des contacts divers du folie français. Donc, je crois que les ufoliques belges avaient dans l'ensemble une bonne impression du folie français. Évidemment, les nombreux livres étaient tous diffusés en Belgique, les livres des Michel, de Bourret, oui, la SOBEPS est en contact avec Jean-Pierre Bourret aussi. Dans le cadre de la série Pas de panique, on avait été interrogé par un journaliste à 40 ans, Bourret était venu à la SOBEPS. Malheureusement, il apparaît-il perdu l'enregistrement, que c'est dommage. Vrai ou faux ? Il y a eu un texte à SOBEPS qui est paru dans le premier bouquin de Jean-Pierre Bourret, mais un texte qui n'était pas le compte en ligne de notre interview. Un interview dans lequel j'étais intervenu, mais ça a été perdu. Voilà, voilà. Ça s'est perdu. Donc, on a la SOBEPS et des relations de Jean-Pierre Bourret également. Nous, évidemment, comme dans toute hyphologie, la française comme les autres, il y a des farfelus des gens sérieux. Donc, la SOBEPS a évidemment tâché nous, mais surtout des contacts avec les gens les plus sérieux. Donc, les grands groupements nationaux comme le GEPA et le DLN, et puis donc, certains groupements locaux aussi. et puis, les grands chercheurs isolés, ceux qui étaient en dehors, comme Michel Carrouge. Carrouge a publié, je crois, deux articles dans l'info-espace. Alors, même si à l'époque, je n'habitais pas encore en France, je venais tout le même assez souvent en France, donc, c'est moi qui essaye de me trouver plusieurs sublogs français à l'époque au nom de la SOBEPS. Notamment Michel Carrouge, Henri Durand également, avec qui on était en contact assez longtemps. Non, nous avions, je crois que les Belges avaient une assez bonne opinion en typologie française. Donc, alors, peux-tu nous parler de ton article méthode scientifique phénomène OVNI ? Oui, c'est un article un peu fossile, je dirais, puisqu'il est paru en 1974 dans la revue Info-espace de la SOBEPS. Donc, que puis-je dire à ce propos après l'avoir rapidement relu ? Évidemment, sur la définition de ce qu'est la méthode scientifique, je n'ai rien à modifier, bien entendu. Quant à son application, OVNI, non plus, je crois que la seule chose que j'ai à changer véritablement le reste en tant que des petites nuances, un seul changement véritable, c'est que à l'époque, j'écrivais avec, à l'esprit, que l'existence physique des OVNI, en tant que phénomène originale, donc non réductible du connu, était certaine. Maintenant, je suis loin d'être aussi sûr, mais ça ne change rien à l'essentiel de mon texte. quelle que soit la nature des OVNI en fin de compte, je persiste bien sûr à penser que la méthode pour l'étudier, c'est la méthode scientifique. Que le phénomène relève des sciences physiques ou des sciences humaines, ou en partie des deux, de toute façon, les grands tâmes d'absorment scientifiques sont applicables dans tous les cas. Alors, une dernière question sur la Belgique, enfin, il y en aura une autre par rapport au président de la Sobebs. Donc, y a-t-il eu des affaires de type traces au sol ou RR3 en Belgique ? Parce qu'on n'entend pas beaucoup parler en France. Eh oui, eh oui, ça c'est... la Belgique, des traces au sol, non. Des traces au sol allégées, oui, des traces au sol qui aient pu être analysées, qui aient pu être photographiées ou on n'est pas en plus d'échantillons, on n'entra. Non, la Sobebs le regrette beaucoup, mais on n'a pas eu vent de tels cas. Alors, les observations d'humanoïdes, c'est rarissime aussi. Je ne dirais pas qu'il n'y en a pas un seul, mais pas aussi de cas que la Sobebs ait pu enquêter à fond. Il y a eu un cas, mais Franck Boit en a parlé dans son catalogue où sa guerre était diffusée, il y a eu un cas d'une dame qui avait eu l'humanoïde qui a donc un syndrome de missing time, mais ce cas n'a pas pu, l'enquête n'a pas pu être poussée à fond parce que cette femme apparemment était assez dominée par son mari qui ne voulait surtout pas qu'elle parle de ça. Et donc, on a des enregistrements téléphoniques de l'éclaration de cette dame, mais on n'a jamais pu la rencontrer, la présenter à un psychologue qui aurait pu l'hypnotiser. On n'a jamais pu mener l'enquête à fond parce qu'elle a trop peur que son mari le sache. Mais donc, il y a un cas d'humanoïde avant la guerre de 40 dont on ne sait quasiment pas grand-chose. donc, il est certain que ça pose un problème que les ovnis existent ou qu'ils n'existent pas d'ailleurs. Dans les deux cas, on peut poser la question pourquoi pas de cas avec trace et humanoïde en Belgique ? Tout au moins, pas de cas qui n'est plus l'objet d'une enquête digne de ce nom. Des rumeurs, oui, mais pas de cas bien enquêtés. Pourquoi ? Pourquoi ? Est-ce dû aux phénomènes nature du phénomène lui-même ? Est-ce dû à une particularité culturelle belge ? Je ne vois pas laquelle d'ailleurs, mais donc, oui, c'est une énigme, petite énigme, une petite énigme au sein d'une grande. Je n'ai pas de réponse à cette question. Je nuance un tout petit peu l'absence totale d'humanité pendant un vague belge parce qu'il y a quand même un cas mais qui n'a pas été en place qui était enquêté par un enquêteur dont on ignore la fiabilité où un témoin a vu passer un ovni en forme de crayon avec donc la pointe était transparente et à travers cette pointe transparente on voyait une tête casquée. Ça, voilà, un cas d'human huit belges si on veut. Lucien Clarebout est un personnage assez haut en couleur je dirais bon belge aimant bien la bonne chair et la bonne bière ce qui se remarquait dans son apparence physique et c'est un homme qui a cherché sa voix assez longtemps et après un essai malheureux il a rapidement compris que la vie de bureaucrate n'était pas faite pour lui et il avait pour plaire à ses parents passé le diplôme de pédicure mais manifestement s'occuper des pieds c'était pas le pied non plus alors finalement il a trouvé sa voix dans la philatélie il est devenu négociant en philatélie métier où il s'est révélé très performant il a permis disons d'acquérir un niveau de vie confortable et il a pu ainsi consacrer de l'argent et de l'espace à la Sobebs parce que enfin même s'il faisait payer un loyer à la Sobebs il a quand même surtout après son déménagement au début on avait la moitié d'un bureau son bureau de philatélisme après dans le bâtiment où c'est notamment tenu en 1988 le grand congrès mondial où des gens comme Jacques Vallée étaient venus on avait donc un petit bâtiment au fond de son jardin qui était dans son atelier manifestement et là on avait vraiment une très grande salle de réunion qui a justement servie en 1988 et plusieurs pièces une grande bibliothèque un grand bureau on avait une photocopieuse un répondeur téléphonique la Sobebs avait un équipement que peu de groupes au monde n'ont jamais pu avoir et cela grâce à Clairbeau parce que même s'il percevait un oui on le disait même si ce n'était pas un grand sacrifice financier pour lui d'accueillir la Sobebs il y a quand même le fait d'avoir trouvé ce local et puis c'était un vrai passionné les OVNI c'était important pour lui même s'il a écrit très peu dans un fort espace parce qu'il se rendait bien compte qu'il n'était pas un scientifique qu'il préférait laisser la place à des gens plus qualifiés que lui il avait l'intelligence de se mettre en retrait parce qu'on connaît des associations parfois où quelqu'un qui n'y connaît rien mais qui a des sous publiez les psy mais non, non lui il était conscient de ses limites intellectuelles il dit le fait d'un OVNI doit être confié à des scientifiques il l'a répété bien des fois et il avait réussi à amener quelques personnes qui avaient un diplôme scientifique en particulier le professeur Auguste Messène de l'Université de Louvain et donc il avait un sens du commerce très aigu qui expliquait sa réussite en tant que négociant flatilie et il a su mettre ce sens du commerce au service de la Sommebs parfois évidemment son bagourd semblait peut-être un peu trop celui d'un marchand de cravate sur un marché mais il faut que c'était efficace qu'il a réussi à obtenir à diverses reprises des interviews à la radio à la télé et qu'il a réussi à faire passer de nombreux articles de la Sommebs dans des journaux il avait une amitié comme journaliste d'un des principaux quotidien belges et qui donc pouvait lui passer des articles régulièrement tout ça a permis de requer d'un état de témoignage il a eu un rôle capital et comme je l'ai dit tout à l'heure la Sommebs a atteint un niveau de notoriété en Belgique francophone qu'aucun groupe psychologique n'a jamais atteint je crois dans aucun pays du monde puis il a immédiatement vu l'intérêt d'échanger avec les autres groupes psychologiques il a donc on a envoyé un fort espace donc à son initiative à pratiquement tous les groupes ufologiques étrangers du monde entier qui acceptaient bien sûr une réciprocité c'est d'envoyer leur bulletin en échange et ainsi la Sommebs a accumulé des collections de revues très nombreuses de divers pays du monde y compris japonaises ce qui n'était pas évidemment d'une très vendette parce que je crois que la Sommebs n'a jamais trouvé quelqu'un intéressant au japonais pour y traduire cela mais il était quand même très fier d'exhiber la revue japonaise et donc lors de la vague de 89 son rôle était capital aussi parce qu'il a tout de suite vu l'intérêt de se rendre sur place et surtout la Sommebs a agi d'une rapidité extrême deux jours après les premières observations des gendarmes et d'autres personnes à Eupen sept personnes de la Sommebs s'étaient rendues à Eupen j'ai la photo ce parking d'Eupen l'équipe de choc de la Sommebs qui était descendue sur place nous on prend toute la vague il a entretenu la flamme relancé de temps en temps la presse et puis c'est grâce à lui aussi que le livre sur la vague belge a été publié rapidement a eu un grand succès il a vraiment mis son génie du commerce presque au service de la Sommebs et puis après il s'est produit pour beaucoup de groupes ufologiques la déclenance est venue la crise économique les gens sont tournés vers d'autres médias et la Sommebs donc finalement est venue acheter sous la porte parce que le nombre d'abonnés est fortement décru puis le nombre d'enquêtes à faire aussi j'en parlais tout à l'heure aussi à propos de la France les cas importants se faisaient moins nombreux donc ça attirait moins de monde la revue semblait moins intéressante et donc alors ce qui est un peu malheureux c'est que non seulement Lucien Clairbaume la Sommebs en général n'a pas eu lors de sa dissolution le sens de la conservation des archives je crains que beaucoup n'aient pas été conservé ça les enquête oui ça les enquête il y en a un exemplaire il y a deux exemplaires qui sont conservés en deux lieux différents donc les enquêtes de la Sommebs mais par contre le courrier qui tout de même en tant d'années d'existence la Sommebs a évidemment recueilli d'innombrables courriers échangés des courriers des tas du fologue du monde entier des gens comme Valet Guérin et Mémichel des gens très connus qui avaient souvent des choses très intéressantes à dire de leur courrier quand on a appris que la Sommebs allait disparaître je suis allé voir sur place évidemment il m'a expliqué qu'il conservait et les courriers quand il les courriait il dit on va garder les courriers importants mais qu'est-ce qu'un courrier important dans l'inscrit de Clairebeau je m'interroge alors je ne sais je ne sais pas très bien où sont ces courriers maintenant j'en ai parlé aussi à Patrick Ferrin qui malheureusement n'a pas l'air d'avoir le sens des archives plus que Lucien Clairebeau c'est vraiment c'est vraiment triste parce que à l'époque où je collaborais activement à la Sommebs j'en ai vu des courriers très intéressants venus de divers du flocs étrangers et ce serait dommage que ça ne soit pas conservé mais là ils ont été très évasifs et vraiment c'est un peu décevant c'est un des points c'est peut-être le seul point faible à Sommebs c'est qu'il n'y ait pas ce sens des archives alors la bibliothèque était dispersée le Sceau en a recueilli une partie plusieurs personnes en a recueilli une partie aussi c'était un peu à qui était le plus répit pour arriver et parce que donc le Cobebs qui a succédé à la Sobebs où donc Clairebeau n'avait plus rien à faire n'a pas apparemment pris grand chose alors Clairebeau n'avait plus les dernières années avant son décès la moindre activité ufologique mais j'ai entendu contact avec lui régulièrement parce que il restait pas mal d'un vendu à la fois du premier ouvrage qui s'était pourtant très bien vendu mais il y a quand même quelques-uns et puis surtout du second ouvrage sur la vague belge le tome 2 le tome rouge disons le premier était bleu et là le sceau a recueilli tous les invendus des livres de la Sobebs lui voulait s'en débarrasser parce qu'il fallait il espérait louer à quelqu'un d'autre le local de la Sobebs et donc le sceau est devenu le dépositaire exclusif des livres de la Sobebs le premier le bleu avait été diffusé en France le second n'avait pas trouvé de distributeur en France et donc très peu de français possèdent ce second ouvrage et donc le sceau les vend progressivement et donc après avoir embarqué le stock qui était chez lui il se fait qu'au fil des années ça devenait même un peu comique à la fin j'avais tous les quelques mois un coup de fil de Lucien Clairbeau Jacques c'est Lucien j'ai retrouvé une dizaine d'exemplaires du livre alors il expliquait qu'il y avait des collaborateurs de Sobebs à qui à la dissolution de l'association il avait donné une dizaine d'exemplaires des livres mais au fil du temps semble-t-il ses collaborateurs ont rendu une bonne part de ce livre il n'a pas réussi en doute à trouver de gens à qui il avait défilé et les ont rendus à Clairbeau et donc ainsi à plusieurs reprises au fil des années je suis allé chercher chez lui donc à Avenue Paul Janson près de Bruxelles les livres qui restaient et quelques autres documents aussi le SAUCAM recueille quelques documents d'archives proprement dites et aussi des collections de revues que la Sobe s'avent plusieurs exemplaires notamment une collection partielle de la revue du GESAG de Jacques Bonabour le groupe d'Arlesquistes en Versoix et donc tout ça sera placé évidemment en archives pour que tout le monde puisse se consulter les livres se sont placés progressivement dans les différentes bibliothèques du SAUC parce que là on a quand même reculé une bonne partie de l'immense collection de livres que la Sobe s'est accumulée sur son existence et donc j'étais passé chez Clairbeau pour prendre un stock que je sais maintenant le dernier de livres à Sobebs la veille du jour il allait entrer en clinique pour une opération dont je ne pouvais pas deviner la gravité évidemment et je lui ai souhaité un bon rétablissement en partant et quelques jours après je recevais l'avis de son décès comme souvent l'opération s'était bien passée il y avait des complications multiples qui s'est développé voilà il avait 70 ans voilà et donc ce fut vraiment on peut dire pendant une longue année le grand ordonnateur de l'ufologie belge qui s'est